C'est-à-dire que les soignants doivent pouvoir utiliser, ce qu'on appelle, le droit de retrait. Le droit de retrait, c'est absolument capital. Parce qu'en effet, le soignant qui fait le choix de ne pas s'arrêter, il ne saura s'il n'est pas pour une faute de travail, qu'il est négatif parce qu'il aura fait tout un antigénique ou un PCR pendant 72 heures. Par contre, il ne sait pas si son collègue de travail, qui a été vacciné, n'est pas positif ou négatif. Parce qu'on sait très bien qu'on peut être porteur et que le vaccin ne protège pas de la contamination individuelle et de la socialisation interindividuelle. comme le transport peut effacer les catégories. Votre employeur a le devoir de prendre toutes les mesures pour vous protéger, pour s'assurer que vous ne risquez rien et que vous ne risquez pas d'être concerné. Donc, d'autres employeurs, normalement, devraient aussi incontrer le test pour ceux qui ont été vaccinés. Comme il ne le fait pas et que vous ne savez pas si vos collègues sont contaminants ou pas, vous n'utilisez pas de retraite. C'est dans le corps du travail. Il y a aussi la question qui se pose au niveau des enfants. Moi, je les appelle les Mariannes, les mamans, les grand-mamans, les mamies, etc. Il va falloir se bouger les fesses. Il est passé un message sur les réseaux, qui touche sur les réseaux. C'est que l'école a le droit de vacciner les enfants contre l'agrément des parents. Non, l'école va sans doute, parce qu'il y a une pression d'ASEM, celui qui contrôle à l'équivalent du préfet de l'Education nationale, ils font des pressions sur les directeurs d'école, sur les principaux, etc. Donc, on leur demande de faciliter les choses. D'abord, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'infirmiers scolaires, il n'y a pas de médecins scolaires partout. Il y a des petits bouts de personnel, mais voilà. Alors, la seule chose qui a été modifiée dans le dernier texte, qui a été voté, c'est le fait, alors ça a été modifié non pas dans la loi, mais ça a été modifié par décret, le fait qu'un seul parent suffit pour que l'enfant, prenons l'accord, pour que l'enfant soit vacciné. Les deux n'en sont plus obligatoires. Ce qui est un scandale, parce que de fait, ça veut dire qu'il y a une déchéance de l'autorité parentale d'un des deux parents. Donc, c'est pareil, c'est scandaleux. Sauf erreur, Maître Grusat, réaction 19, je crois qu'il a fait une mise à jour à ce sujet en début de cette semaine. Voilà. Donc, allez sur le site. Pour le droit de retrait, vous avez les lettres à envoyer. Vous avez beaucoup de choses clés en main. Et vraiment, les avocats aujourd'hui font un travail remarquable pour éviter chaque situation. Alors, les pauvres, ils râment et ils courent après, puisque tous les textes n'arrêtent pas de changer. Mais c'est important. Je crois que réaction 19, ça fait 10 euros l'inscription. Voilà, 10 euros l'année. Je crois que vous pourrez tout ce qui nous donne. Et du coup, voilà. Et du coup, vous avez tous les textes, tous les trucs, tout est très très bien fait. Vous avez juste à remplir et à envoyer à votre employeur. Alors là, toujours, toujours, attention, lettre recommandée avec accusé réception. Y compris pour l'école. Anticiper. Anticiper. En disant, nous ne sommes pas d'accord que notre enfant soit inscrit. Il est en train de faire des sorties scolaires pour montrer aux enfants et ceux qui veulent se faire vacciner, mais ils pourront le faire. Ils pourront aussi 50 euros les enfants. 50 euros ? Non. Si, si. Ils vont donner 50 euros aux élèves pour les inciter à se faire la... C'est une source sûre qui a été vérifiée. A quel endroit ? En France ? Oui, 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 oui. Dans tous les collèges, dans tous les lycées. C'est pas mal. Mais j'ai vu... Alors quand vous vous donne de l'argent pour vous faire injecter le protocole expérimental, à un moment donné, il faut faire travailler les neurones et il faut arrêter de... Il y a eu des maires qui ont fait des concours, des tas de trucs à gagner, ou des réductions dans les magasins, des réductions... Ou McDo. McDo. Etc, 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 etc. Non mais tout ce soit, il est scandaleux. Il faut absolument... Si les proches faites des câbles, il ne faut pas laisser vos enfants. Les enfants ont marre de personnels aussi dangereux. Parce que là, c'est de la manipulation, c'est de la propagande, c'est complètement incroyable. Même les camps des enfants qui ont... Le problème étant, c'est des camps... Alors, il faut se méfier avec ça. Moi, j'ai vérifié les sources. Oui. Trois rouges. Je sais ce à quoi vous faites référence. Ce jour-là, il n'y avait que des adultes. J'ai vérifié en interesse. Il faut toujours être extrêmement attentif. On sait que ça risque d'arriver, malheureusement, pour la quarantaine, etc. Pour l'instant, en France, ça a été utilisé, ce type d'endroit de quarantaine. C'est dans le texte de loi. Donc, ils ont le droit de le faire. Moi, je veux dénoncer dans le principe. Puisqu'en fait, étant psychiatre, je connais parfaitement les textes de cette loi pour soigner les personnes en psychiatrie contre leur volonté. Donc, dans ces conditions-là, il faut deux certificats médicaux et un juge des libertés, des privations de liberté, va les contrôler. Tandis que là, pas du tout. Il y a ces endroits qui sont susceptibles de pouvoir accueillir des personnes pour lesquelles le préfet ne serait pas d'accord avec le fait que la personne soit en quarantaine chez lui, ce qui est là aussi scandaleux. Et pour l'instant, les quelques endroits où il y a eu des personnes comme ça, en quarantaine, dans des lieux un peu particuliers, c'étaient des personnes en situation irrégulière ou des personnes sans domicile.